Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet important si vous êtes auteur ou autrice, je vais vous parler du dépôt légal. Vous avez sans doute entendu parler de ce fameux dépôt légal sans trop savoir à quoi ça sert, en quoi ça consiste et pourquoi il constitue une obligation en France lorsqu'on est producteur, auteur de contenu, ou lorsque tout simplement on passe par une maison d'édition. Je vais vous expliquer ça le plus simplement possible afin que vous puissiez en savoir un peu plus et être informé de toutes les dispositions à prendre lorsque vous souhaitez effectuer le dépôt légal de votre oeuvre. Le dépôt légal existe en France depuis 1537 et c'était d'ailleurs une initiative de François 1er qui souhaitait constituer une banque d'informations nationales sur toute la documentation et les ouvrages disponibles et publiés en France. Depuis, évidemment, les enjeux du dépôt légal ont légèrement évolué. Il ne s'agit plus seulement d'une histoire de conservation et d'archives. Effectivement, le dépôt légal a plusieurs missions. Il s'agit bien évidemment de collecter et de recenser l'ensemble des ouvrages parus sur le territoire français. Il peut s'agir d'ouvrages de tout type, quel que soit le genre ou le type de publication. Mais il s'agit également d'une aide pour constituer des notices bibliographiques précises pour des ouvrages, notamment des catalogues, ce genre de choses qui sont diffusées par la Bibliothèque nationale de France ou pour les archives. Et il s'agit également d'une constitution de bibliothèques de recherche puisque le site de la Bibliothèque nationale de France en charge du dépôt légal dans notre pays est en fait responsable de toutes les parutions publiées en France et sert notamment à des chercheurs et à des personnes qui ont besoin de documents pour leur recherche et qui puissent être rendus accessibles par les chercheurs qui en ont besoin pour leur recherche ou pour leur travail. En fonction du type de document, le dépôt légal ne sera pas tout à fait identique. Vous pouvez procéder au dépôt légal de livres ou de périodiques mais également de documents cartographiques, de documents iconographiques, de musique, notamment des partitions ou encore de documents sonores ou vidéos. Les instances qui se chargent de la collecte de ce dépôt légal ne sont pas les mêmes. Le centre du cinéma procède aux archives évidemment cinématographiques, le centre de l'audiovisuel a toutes les archives et le dépôt légal évidemment des documents audiovisuels. La BNF, donc la Bibliothèque Nationale de France, est en charge du dépôt légal pour les périodiques et les ouvrages imprimés. Contrairement à ce que l'on pourrait penser et même si le livre numérique présente aujourd'hui une immense part de marché, il faut savoir que le dépôt légal des livres numériques n'est pas exactement le même que pour les livres papiers puisque des auteurs de livres numériques doivent procéder au dépôt légal de leurs oeuvres comme s'il s'agissait de sites internet. Ils ne sont pas encore dans le même processus que les ouvrages papiers. C'est bon à savoir et gardez ça dans un coin de votre tête si vous êtes vous-même auteur ou autrice d'ouvrages autopubliés et notamment exclusivement en numérique car les procédures ne sont pas tout à fait les mêmes. Vous venez juste de terminer l'écriture d'un livre et vous vous demandez comment faire pour procéder au dépôt légal de votre oeuvre. Je vous explique tout ça assez rapidement. Pour déposer un livre papier à la BNF, il y a plusieurs processus qu'il faut connaître et qui sont aujourd'hui obligatoires si vous êtes éditeur ou auteur d'un livre papier. Vous devez d'abord remplir un document qui est disponible sur le site de la Bibliothèque Nationale de France. Je vous mettrai d'ailleurs le site dans la barre d'infos si ça vous intéresse et vous devez remplir une première déclaration. Votre livre sera à joindre à cet envoi et à ces documents imprimés en trois exemplaires et à envoyer bien évidemment à la Bibliothèque Nationale de France afin de procéder au dépôt légal comme il se doit. Évidemment, il existe des quantités de services en ligne qui peuvent vous aider à procéder au dépôt légal. Évidemment, ce sont des services payants mais si vous ne vous sentez pas de faire cette démarche seule, sachez qu'il existe quantité de services et de prestataires qui peuvent vous aider à faire ces démarches. Ce n'est pas très compliqué et honnêtement, en lisant une notice ou en vous rendant directement sur le site de la Bibliothèque Nationale de France, tout est très bien expliqué et c'est vraiment pas sorcier. Si vous avez été édité à compte d'auteur par une maison d'édition, vous vous doutez bien que cette procédure n'est pas à effectuer vous-même puisqu'il s'agit du rôle de l'éditeur à part entière et il se chargera du dépôt légal de toute parution à venir afin que vous soyez libéré de ses obligations. Pour autant, ce n'est pas parce que vous ne le faites pas vous-même que ce n'est pas une obligation légale. Il s'agit d'une obligation pour tous les producteurs, éditeurs et auteurs de contenus imprimés. C'est une obligation en France depuis suffisamment d'années maintenant pour que je vous en parle aujourd'hui avec aisance et surtout pour vous aiguiller et pour vous aider. Mon rôle est vraiment de vous informer sur ce qu'il faut faire et le dépôt légal fait bien évidemment partie des missions et des obligations d'un auteur ou d'une autrice notamment et encore plus lorsque vous êtes auto-édité puisque vous n'avez derrière vous aucun éditeur pour le faire à votre place. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura informé et vous aura donné quelques tips pour pouvoir procéder de manière simple et claire au dépôt légal de votre oeuvre imprimée. N'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air, de partager, de commenter si cette vidéo vous a plu ou vous a informé. Ça soutient mon travail, ça ne coûte rien et ça me fait plaisir. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous dis bye bye ! Sous-titrage ST' 501